À GoFM, voici le Doc Maillot. Bonjour, bonjour Pierre Maillot. Monsieur Jonathan Garé. Oui, docteur. Garé. Hé docteur, avant que vous nous dévoilez une primeur, c'est-tu vrai que vous nous quittez en toute vitesse pour aller voir le gros Paul Arcand? Oui. Ah, sacré fils. Ben alors, on va vous libérer à une condition. Dites-nous de quoi vous allez parler. Ben c'est ça. Allô? D'un nouveau livre. Ah, ok, donc vous nous le dites à nous avant de le dire à lui. Oui. Ben allez-y docteur, je vous aime. Vous m'avez posé la question, je ne suis pas pour faire l'innocent, là. Non, non, mais c'est ça, alors je voulais... Alors il sort aujourd'hui. Bon, je ne savais pas. Les éditions Voix Parallèles, c'est Le Québec sur le divan. Ah? Réjeunement de psy sur une société en crise. T'as la barnouche. Wow. Est-ce que... Neuf psy, cinq d'ici et les autres d'origine étrangère, les vivants au Québec. Alors il y a neuf psychologues ou psychiatres ou psychanalystes qui s'apprenoncent sur les accommodements raisonnables sur l'évolution du Québec. Alors c'est assez particulier comme un petit bouquet. Je comprends. Docteur, dis-moi... Je vais en avoir pour votre rume. Mais là, est-ce que vous pensez... Dans des psychiatres musulmans, tu sais... Ben oui. Ouf! Est-ce que vous pensez que vos deux amis de la Métibi vont avoir des copies? Ben là, je vais vous... Écoute, c'est Voix Parallèles. Ok. Essayez d'en avoir une copie. Ok, on s'arrange avec nos trucs, c'est bon. Un peu, c'est... Il y a une chose après, tout à l'heure, par exemple. On pourrait vous rappeler pour vous donner le nom. Oui, oui, c'est ça. On s'arrange là, Docteur. J'assinthe la porte. C'est beau, c'est beau, je la connais. On s'arrange, Docteur. Ah oui? Oui, oui, je la connais. Je connais tout le monde, vous le savez. Ben. Alors, on mettra la main là-dessus, parce qu'écoutez, à chaque fois que vous lancez quelque chose, vous êtes tout de même un collaborateur fidèle à nous. Non, je suis le seul provincial parmi les neuf. Bon, ben imaginez-vous. Alors, c'est formidable. Alors, je représente la province. Ben, bravo, Docteur. Ben, ça, je me suis fait aller pas mal fort. Oui. Deuxièmement, je suis surpris qu'on ait accepté mon texte sans le modifier. Ah bon? Est-ce qu'ils ont demandé à Mario Deschenes de l'approuver? Non. Non, hein? Pas vraiment. Et là, vous avez fait ça en cachette, donc on vous a demandé de pondre un texte, pondre... Exact. Pondre un texte, il y a à peu près un mois et demi de ça. OK. Et ça a été assemblé. Alors, c'est un psychiatre, c'est Marc-Alain Wolfe, un psychiatre du Douglas Hospital de Montréal, qui m'a appelé. Et inutile de vous dire que je me suis considéré flatté. Ben là. Parce que l'édite intellectuelle de ma profession, ou des professions connexes, daigne me contacter pour réécrire quelque chose sur un sujet extrêmement controversé. C'est sûr que d'aucuns diront que, comme je suis le plus connu des reufs, ça fait un peu vendeur pour le bouquin. Ben oui, c'est sûr et en plus... Mais c'est un cercle assez hermétique, vous conviendrez. Oui. Et les autres, lorsqu'ils vont lire mon texte, je ne suis pas sûr qu'ils vont être de bonne humeur. Mais je sais, docteur, que vous êtes tellement un bon négociateur, que si vous saviez que c'était vendeur de se servir de votre nom, que de l'autre bord, de l'autre main, vous allez aller chercher du cash. Non, ils ont donné un montant fixe. Écoute, ils ont supposé donner ces 1000 dollars. Ah bon, mais ce n'est pas pire. Ben oui, oui, ce n'est pas des demi. Si la mémoire est bonne, c'est 1000 qu'on est supposé nous offrir. Bravo. On ne l'a pas eu encore, on l'a tué, nous, non? Non, on ne se souvient pas non plus. On ne peut pas se souvenir. Il y a des bonnes chances qu'on ne l'a pas eu. Oui, doc, mais vous faites quand même un pied de nez, étant donné que vous ne faites jamais l'unanimité et qu'on vous choisit vous. Vous devez avoir un beau petit sourire derrière cette barbe. Oui, oui, définitivement. Écoute, je ne m'en cache pas. C'était très flatteur. Je me considère comme privilégié. Parfait. Et je ne croyais pas qu'il publierait mon texte. Alors? Il y a une couple d'expressions là-dedans. Parce que j'ai déjà eu un blonde. Fait qu'écoute, si tu répètes quelque chose pour lequel tu as été blondé dans le CRTC, ça va le faire quelque part. Alors bravo, docteur, continuez le combat. On va vous libérer pour que vous puissiez aller voir le gros Paul Harkin. Vous le saluerez de notre part. Mais au moins, on a eu ce coup avant lui. On est très heureux. Et on va essayer de mettre la main... Avant vendredi. Voilà, c'est fait. Mais convenez qu'on est vendredi matin. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Merci, docteur. On vous aime. Et je vais mettre la main sur le livre. Et on en reparle ensemble la semaine prochaine. Ben oui, avec grave plaisir. Au revoir, docteur. Ciao, bon week-end. Au revoir, merci. Le Doc Mayou Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 L'Attitude Rock